L'histoire de la Terre débute il y a 4,6 milliards d'années. A cette époque, tout est différent de ce que nous connaissons aujourd'hui. A ses débuts, la Terre semble étrange et inconnue. Et pourtant, elle deviendra accueillante au point de pouvoir permettre à la vie de se développer et à l'homme de s'y établir durablement. Comment s'est formé le monde qui nous entoure ? Comment a-t-il évolué jusqu'à devenir la Terre comme nous la connaissons aujourd'hui ? Chers voyageurs, bien le bonjour. A travers 4 vidéos, nous embarquons pour un voyage exceptionnel retraçant l'histoire de la Terre depuis sa naissance afin de replonger au cœur de notre planète, au début de sa formation et tout au long de son évolution. Aujourd'hui, nous entamons le deuxième chapitre. Précédemment, nous avons relaté son aventure depuis son accrétion jusqu'à il y a 3 milliards d'années. Tu vas continuer ce voyage jusqu'à il y a 485 millions d'années. Chaque planète a une histoire. Voici l'histoire de la Terre. Mais avant de partir, pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci et bon voyage. La glaciation de Pongola est la première ère glaciaire de l'histoire de la Terre, débutant il y a 2,9 milliards d'années. Une ère glaciaire se caractérise par l'existence d'au moins un Inland Sea et associée à un abaissement non négligeable du niveau moyen de l'océan mondial. Un Inland Sea est une calotte glaciaire continentale formée des précipitations neigeuses recouvrant au moins 50 000 km² sur une épaisseur maximale de quelques kilomètres. Les ères glaciaires sont liées à la tectonique des plaques. Lorsqu'un ou plusieurs continents dérivent jusqu'en situation polaire, la neige s'accumule en été. L'orogénèse, c'est-à-dire la formation des reliefs, favorise l'apparition de nouvelles roches fracturées à l'air libre qui peuvent être amenées à subir de fortes altérations et par conséquent une grande consommation du CO2 de l'atmosphère entraînant une baisse de l'effet de serre et de la température à la surface de la planète. L'augmentation de l'albédo, ou pouvoir réfléchissant de la Terre, génère un emballement du phénomène de glaciation et dès lors que la moitié de la surface de la Terre commence à être englacée et blanche, plus rien ne peut contrer un englassement total. Ce phénomène conduit la Terre vers une apparence de boule de neige. Il y a 2,7 milliards d'années, débute la formation d'un nouveau supercontinent, Kenorland. Il comprend les parties futures de Laurentia, de Baltica, de l'Australie occidentale et du Kalahari. Quelques millions d'années auparavant, des épanchements magmatiques sous l'océan commencent et atteignent leur plus haut sommet avec une éruption de comatite. Les arcs volcaniques sont accompagnés de remontées de roches provenant du manteau, puis se produisent une déformation orogénique, une installation de granitoïdes, une stabilisation de la lithosphère et enfin la collision avec d'autres cratons. C'est en accumulant tous ces phénomènes que le supercontinent Kenorland prend forme au-dessus du niveau des mers. Il y a 2,5 milliards d'années, le phénomène de la tectonique des plaques va prendre un tournant dans l'histoire de la géologie de la Terre. Jusque-là, deux types de déplacements des plaques opéraient, un déplacement horizontal et un déplacement vertical. Ce dernier est expliqué par la sacduction, un phénomène géologique qui se produit lorsque les roches ont des densités différentes. La sacduction engendre des dépressions en milieu de plaques et contribue à l'accumulation des dépôts sédimentaires. À cette époque, la composition du manteau évolue et la formation de comatites ralentit. La densité des masses basaltiques étant trop faible pour provoquer une sacduction, la tectonique verticale prend alors fin et seule la tectonique horizontale perdurera jusqu'à notre époque. Une atmosphère lourde et irrespirable règnent sur la Terre. La planète est dans une phase de transition durant laquelle les micro-organismes producteurs de méthane laissent place aux organismes photosynthétiques et relâchent de l'oxygène en grande proportion. La Terre arbore des allures ressemblantes à la lune Titan de Saturne, sous un épais brouillard orange impénétrable. L'intense activité des cyanobactéries libère une grande quantité de dioxygène dans l'eau de mer qui atteint dans un second temps l'atmosphère. L'évolution chimique de cette dernière est certes un événement majeur, mais la crise écologique qui s'ensuit marque l'histoire de la Terre. La grande oxydation s'apparente à une extension de masse qui tue la plupart des organismes existants à l'époque pour lesquels l'oxygène était alors toxique. Les êtres vivants construisent des structures basées sur le carbone ou sur des composés carbonés comprenant un groupe azoté. Dans les deux situations, cela fait référence à des assemblages d'atomes de carbone. Les organismes qui concourent à l'oxygénation puisent leur carbone dans les molécules de CO2 de l'atmosphère et leur énergie dans celle de la lumière solaire. Lorsqu'une réaction de fixation d'un atome de carbone survient, cela libère une molécule de dioxygène. Pour les cyanobactéries, le dioxygène n'est donc qu'un déchet toxique. Les cyanobactéries, grâce à la photosynthèse, relâchent une grande quantité de dioxygène dans leur milieu qui atteint ensuite l'atmosphère. Le dioxygène réagit en premier lieu avec les composés présents en surface comme le méthane, le sel et les minéraux ferreux. Puis, ces derniers étant à saturation, ils commencent à s'accumuler dans l'atmosphère. L'oxygène ainsi libéré est un poison pour les organismes vivants présents à ce moment-là puisqu'il s'agit d'organismes anaérobies. De nombreux organismes existants sur Terre sont tués. Les survivants, dans un premier temps, développent des mécanismes pour se protéger de l'oxygène. Puis, dans un second temps, les organismes évoluent en organismes aérobies. Aujourd'hui, ils sont majoritaires puisque le dioxygène est devenu indispensable. La hausse de la concentration en oxygène procure une nouvelle opportunité de diversification au niveau biologique et des changements dans les interactions chimiques des roches, du sable, de l'argile et d'autres substrats géologiques. Sans la généralisation de l'oxygène, la vie était jusqu'alors restée limitée. L'énergie disponible augmente désormais pour les organismes vivants. Dès moins 2,4 milliards d'années, la Terre entre dans ce qui restera une des plus longues périodes glaciaires de son histoire. La glaciation huronienne doit son nom à des formations sédimentaires d'origine glaciaire retrouvées en Amérique du Nord, dans la région du lac Huron. La totalité de la surface de la Terre est recouverte de glace. Ce changement brutal dans le climat de la planète est intimement lié à l'évolution de la composition de l'atmosphère qui intervient à cette époque. Avec l'apparition de la vie et les processus de la photosynthèse, les bactéries prokaryotes dégagent de l'oxygène en grande quantité. Cet oxygène est capable d'oxyder le méthane de l'atmosphère, ce qui en diminue la concentration. Le méthane étant un puissant gaz à effet de serre, sa diminution enclenche une baisse des températures. Dans le même temps, le CO2 est piégé dans les calcaires en formation et sa proportion dans l'atmosphère diminue. La baisse des gaz à effet de serre provoque un refroidissement global, suivi d'une succession de glaciations. Il y a 2,4 milliards d'années, le Soleil est 20% moins puissant qu'actuellement, ce qui contribue à la forte diminution des températures. Il fait jusqu'à moins 50 degrés Celsius durant plusieurs dizaines de milliers d'années. L'eau est gelée. L'albédo s'accentue puisque les zones blanches glacées réfléchissent beaucoup plus. Le refroidissement et l'englassement s'amplifient. Au cœur de la Terre, l'activité bat son plein. Les volcans émettent du CO2 qui va s'emmagasiner sous la glace. A la moindre occasion, il s'évacue dans l'atmosphère intensifiant soudainement l'effet de serre. Les températures remontent alors en surface. Une déglaciation se produit en quelques dizaines de milliers d'années. Durant 300 millions d'années, les processus de glaciation et de déglaciation vont se produire 4 fois. Le volcanisme continue de produire du gaz carbonique en quantité non négligeable et ce dernier va s'accumuler lentement dans l'atmosphère. L'effet de serre devient suffisant pour réchauffer la planète et faire fondre la glace. La diminution de l'albédo accélère le processus, entraînant brusquement le passage d'une aire glaciaire à un climat tropical. A l'issue de cette glaciation uronienne, le retrait des glaciers déclenche une érosion massive qui désagrège les silicates, absorbe le surplus de CO2 et le fait précipiter dans les océans sous forme de silicates. Les continents sont dénudés, mais la diminution du CO2 affaiblit l'effet de serre et permet de revenir à des températures plus modérées. Le phénomène d'érosion tend à ramener la croûte continentale au niveau zéro. Tout ce qui est en relief au-dessus du niveau de la mer est érodé et les alluvions se déposent en milieu marin concourant aux dépôts sédimentaires. A l'inverse, tout ce qui se trouve en dessous du niveau de la mer se tasse peu à peu jusqu'à en faire remonter l'altitude. A la suite de l'accumulation des cratons sur des masses continentales de plus en plus grandes, les océans deviennent plus profonds. Le fer, sous forme d'ions ferreux, est présent dans les océans primitifs sous forme soluble et de couleur verte. Avec l'apparition des premiers organismes, la photosynthèse et la production d'oxygène, la composition de l'océan évolue est la forme du fer océanique aussi. Le fer ferreux s'oxyde en fer ferrique de couleur rouge. Sous cette forme, le fer n'est plus soluble dans l'eau. Il précipite et tombe au fond des océans, s'accumulant sous forme de sédiments jusqu'à devenir de la roche. Durant les périodes de glaciation peu favorables au développement des organismes, la production d'oxygène ralentit, voire s'arrête. La roche se voit alors parée d'une couche moins rouge à l'allure rubanée, plutôt grise ou verdâtre. Le fer ayant désormais précipité, il ne trouble plus l'océan qui devient beaucoup plus limpide. La lumière du soleil pénètre plus intensément et la photosynthèse se met en place sur de plus grandes profondeurs. Des organismes d'un nouveau type apparaissent. Des bactéries cocoïdes prenant la forme de sphérules entourées d'une coque, une sorte de plancton vivant de la photosynthèse, appelée phytoplankton. Profitant d'un climat devenu modéré, ce type de plancton autotrophe vis-à-vis du carbone se développe à son aise. Il se procure son énergie par la photosynthèse. Trop petit pour être visible à l'œil nu, il peut apparaître sur la surface de l'eau comme une étendue colorée si ses organismes sont présents en quantité suffisante. Le phytoplankton est un producteur primaire puisqu'il a pour fonction de transformer la matière inorganique comme le CO2, les sels minéraux, la lumière ou encore l'eau en matière organique qui sera par la suite utilisée par les autres organismes vivants. Sous l'influence de la tectonique des plaques, un supercontinent prend doucement forme il y a 2,2 milliards d'années. Columbia, aussi connu sous le nom de Nuna. Ce supercontinent se soude durant une longue période d'orogénèse et de collision s'étendant sur 4 millions d'années. Il comprend la majorité des masses continentales de la Terre et son extension est estimée à 12 900 km du nord au sud et de 4 800 km au plus large. Jusqu'à 1,8 milliard d'années, les blocs continentaux se meuvent jusqu'à obtenir leur posture finale. La côte orientale de l'Inde est rattachée à l'ouest de l'Amérique du Nord. L'Australie du Sud est soudée au Canada occidental. Les blocs cratoniques d'Amérique du Sud et d'Afrique de l'Ouest se soudent les premiers lors des orogenèses transamazoniennes et héburnéennes. Deux millions d'années plus tard, les blocs du Cap Val et du Zimbabwe entrent en collision le long de la ceinture de l'Impopo. Un million d'années après, c'est l'assemblage final. Les cratons d'Amérique du Nord se suturent, les cratons de Kola, de Kareli, de Volgo-Uralia et de Sarmacy se joignent pour former Baltica, un paléo-continent, les cratons d'Anabar et d'Aldane se connectent. Les blocs du Nord et du Sud de l'Inde se réunissent et enfin, les blocs Est et Ouest du craton de Chine se soudent. Columbia demeure un supercontinent jusqu'en moins 1,6 milliard d'années, période où il entamera sa fragmentation. L'oxygène, désormais disponible, devient une nouvelle source d'énergie, beaucoup plus efficace que la fermentation. Le monde du vivant évolue, se complexifie. Les bactéries apprennent à utiliser cet élément et la respiration apparaît. L'oxygène est particulièrement réactif et permet un meilleur catabolisme qu'en situation d'Anaérobie. Est-ce à ce moment-là que les cellules dotées d'un noyau apparaissent ? Le sujet est encore beaucoup discuté. Le microfossil le plus ancien, indiscutablement eucaryote, est daté de moins 1,45 milliard d'années. Mais de récentes découvertes ont révélé des traces de vie multicellulaires qui seraient datées de moins 2,1 milliards d'années. Cette découverte n'a pas été réfutée. Mais quelques scientifiques contestent son interprétation. Nous placerons leur apparition ici, dans notre chronologie. Le développement de nouvelles formes de cellules prend de plus en plus d'ampleur. Ce sont les cellules eucaryotes. Le terme eucaryotes regroupe l'ensemble des organismes unicellulaires ou pluricellulaires qui possèdent un noyau et des organites comme un réticolome endoplasmique, des plastes ou encore des mitochondries. L'ensemble est délimité par des membranes. A l'inverse, les cellules prokaryotes sont dénuées de ces composants. Un autre élément différencie les eucaryotes et les prokaryotes, la structure de leurs brins d'ADN. Le matériel génétique des eucaryotes se situe dans le noyau sous forme de brins linéaires qui se compriment lors des divisions cellulaires, les chromosomes. Les cellules prokaryotes, quant à elles, ne possèdent qu'un seul chromosome circulaire qui forme une boucle. Les cellules eucaryotes sont de taille plus conséquente, en moyenne mille fois plus volumineuses. Les premières traces fossiles sont des acrytarques, des vésicules organiques sphériques mesurant de 20 à 100 micromètres. Ces eucaryotes proviennent très certainement des bactéries et des archers, mais le processus qui a mené à cette évolution demeure encore un mystère. Les biologistes supposent que la comportementation cellulaire serait apparue à la suite de mécanismes de capture et de fusion entre prokaryotes et auraient abouti à la formation d'une cellule eucaryote. C'est pourquoi les cellules eucaryotes sont de taille plus importante que les bactéries. En 2008, une profusion de fossiles centimétriques semblables à des organismes eucaryotes pluricellulaires sont retrouvées au Gabon, près de Franceville, alors que la communauté scientifique pensait que cette forme de vie était apparue beaucoup plus tard. Des argiles noires du bassin de Franceville, qui n'a pas subi de déformations tectoniques ni d'affectations métamorphiques, ont révélé des formations entassées harmonieusement. Ce sont près de 400 fossiles qui ont été découverts dans les couches noires argileuses. Ces fossiles mesurent de 7 à 120 mm de longueur, de 5 à 70 mm de largeur et 1 à 10 mm d'épaisseur. Ils peuvent prendre des formes d'agrégats circulaires, pyritisés ou non. Malgré leur représentation plate, les organismes pluricellulaires coloniaux sont différenciables des tapis bactériens par la présence de stéranes qui surviennent lors de la transformation des stéroles durant la diagenèse. Les stéroles sont proprement reliés à la biosynthèse des eucaryotes. La présence de ces eucaryotes correspond à une époque où la teneur en oxygène était encore faible, entre 0,1 et 1 % de la concentration actuelle de l'atmosphère. Les chercheurs pensent qu'il s'agit d'assemblage de cellules qui communiquaient entre elles et qui étaient capables de déplacements coordonnés. À cette époque, il y a moins de 2,1 milliards d'années, les organismes pluricellulaires ne sont pas à leur apogée, mais ils font une arrivée discrète dans le monde du vivant. Ils se répandront et se diversifieront plus largement un peu plus tard. L'apparition des cellules eucaryotes est conjointement liée à l'apparition de la compartimentation au sein même des cellules. Elle se traduit par la présence, à l'intérieur de la cellule, de divers organites et d'un noyau qui emprisonne le matériel génétique. Il y a 2 milliards d'années, l'endosymbiose d'une protobactérie aurait permis l'apparition d'un organite particulier, la mitochondrie. Au cours de leur évolution, les cellules se rencontrent et des interactions se produisent. Certaines cellules absorbent d'autres cellules. Si la digestion ne se fait pas, l'organisme ingéré se reproduit au sein de la cellule hôte. Avec le temps, la bactérie n'a plus d'autonomie et devient un organite. L'endosymbiose se définit par ce type d'association lorsque l'un des partenaires vit à l'intérieur de l'autre et qu'il procure un avantage à l'ensemble des cellules. Des cellules anaérobies avec un noyau auraient ainsi ingéré des bactéries capables de transformer de l'énergie de certaines molécules en une énergie utilisable pour d'autres réactions. Quelques-unes de ces bactéries absorbées deviennent ainsi des machines permettant la production d'énergie pour les cellules, les mitochondries. Ces dernières sont les centres respiratoires et énergétiques des cellules. Des moins 1,8 milliard d'années et ce, pendant une durée d'un milliard d'années, la Terre est dans une période relative accalmie. Son activité tectonique est stable, tout comme son environnement atmosphérique. L'évolution biologique est lente du fait des niveaux d'oxygène bas. Aucune glaciation n'a été relevée, pas de grandes catastrophes ni d'innovations majeures. Cette période est nommée en anglais « boring billion » et traduit par « le milliard ennuyeux ». Cette appellation peut être considérée comme injuste puisque la planète va subir des événements marquants dans le milliard d'années qui va suivre. Cette période aurait notamment été marquée par un régime océanique particulier basé sur la chimie désigné par l'expression d'océan intermédiaire ou océan de Canfield du nom du scientifique ayant postulé l'existence de cet océan. Lors de la grande oxydation, l'oxygène produit oxyde certains éléments chimiques présents dans l'océan comme le fer mais il n'est pas présent en quantité suffisant pour oxygéner le milieu aquatique dans sa totalité. En parallèle, l'altération et l'oxydation des roches continentales sont accentuées par la formation de supercontinents et l'oxygénation de l'atmosphère. Des ions sulfates sont alors introduits en masse dans les océans. Les eaux de la planète durant un milliard d'années sont enrichies en soufre mais ne contiennent quasiment plus de fer et encore très peu d'oxygène. Cette nouvelle composition va avoir deux effets sur les organismes marins microbiens. D'un côté, les bactéries qui dépendent fortement du soufre vont proliférer. C'est le cas des bactéries pourpres et vertes sulfureuses et des bactéries sulfato-réductrices. D'un autre côté, les organismes vivants peinent à synthétiser l'ammoniaque dont ils ont besoin puisque cette synthèse est intimement liée à une enzyme contenant du fer dont l'océan de Canfield est peu pourvu. Leur développement est par conséquent ralenti. Un rift continental se forme il y a 1,5 milliard d'années. Il s'étend le long de la marge ouest de Laurentia, de l'Inde orientale, de la marge sud de Baltica, du nord-ouest de la marge d'Afrique du Sud et de la marge nord du bloc de Chine du Nord. Une forte activité magmatique accompagne ce bouleversement. La fragmentation totale du continent s'étale sur 300 à 400 millions d'années. La grande histoire des cellules continue. 500 millions d'années après que les cellules se sont dotées d'organites permettant à la production d'énergie, un nouvel organite essentiel dans le fonctionnement des cellules végétales va faire son apparition, le chloropaste. Provenant, tout comme les mitochondries, d'un phénomène d'endosymbiose, les chloropastes vont capter la lumière à l'origine de la photosynthèse. C'est en se nourrissant d'éléments extérieurs que des cellules à noyaux ingèrent certaines bactéries photosynthétiques et que des aménagements interviennent au niveau des partenaires symbiotiques. Les cyanobactéries sont des micro-organismes photosynthétiques qui savent capter la lumière grâce à des pigments et sont capables de synthétiser leur propre matière organique. Les transferts de gènes ont lieu entre la cellule à noyau et la bactérie ingérée. La cellule résultante est constituée du matériel génétique de son noyau, celui de ses mitochondries et celui des nouveaux éléments. Elle devient une cellule autosuffisante. Jusque-là, les organismes se reproduisent par simples divisions. D'une génération à l'autre, ils restent quasi semblables à eux-mêmes. La biosphère va considérablement évoluer avec l'apparition d'un nouveau mode de reproduction, la reproduction sexuée. C'est une grande étape dans l'évolution du vivant. Cette forme complexe de sexualité est appelée la méiose. Une cellule normale contenant deux jeux de chromosomes se divise en cellules spécialisées dont les noyaux ne contiennent qu'un seul jeu de chromosomes. Chaque cellule doit ensuite trouver un partenaire complémentaire pour fusionner et reconstituer une cellule qui possédera alors la totalité des chromosomes. La fécondation consiste en la fusion des cellules sexuelles mâles et femelles et donc en la réunion de deux jeux de chromosomes. Un tel brassage des gènes va engendrer une énorme diversité d'individus et l'apparition de nouvelles espèces. La tectonique des plaques continue de chambouler les continents. Il y a 1,1 milliard d'années, sous son influence, les masses continentales se regroupent et forment la Rodinia. La côte orientale des actuels Etats-Unis est proche de la côte occidentale de l'actuelle Amérique du Sud et nos actuels Antarctiques et Australiques jouxtent la côte ouest des Etats-Unis. Une planète a l'allure bien différente de ce que nous voyons aujourd'hui. Le supercontinent Rodinia est entouré de l'océan Mirovia. Il s'étend de 60 degrés de latitude nord jusqu'au pôle sud. À l'intérieur de ces zones de soudure, la Rodinia arbore une énorme plaine de couleurs rouille sur laquelle s'accumulent des sables. La surface de la Terre est complètement déserte. La vie demeure cantonnée au milieu aquatique puisque l'atmosphère ne contient que 5% de la concentration en oxygène que nous connaissons aujourd'hui. Situation qui ne permet pas le développement de la couche d'ozone qui protège la surface de la Terre des rayons ultraviolets. La température en surface est estimée à une moyenne de 10,5 degrés Celsius. Le Soleil a une intensité plus faible de 6% que celle d'aujourd'hui et ses rayons ne sont pas aussi puissants. Une journée dure à cette époque moins de 22 heures et une année compte 13 mois. La formation d'un supercontinent comme la Rodigna agit tel un couvercle sur la planète. Ce couvercle n'évacue la chaleur de la Terre que par le phénomène de conduction, ce qui n'est pas très efficace. La chaleur qui n'est pas évacuée s'accumule et engendre une hausse de la température du manteau supérieur et de la croûte inférieure. Les parties du centre du continent s'échauffent. En conséquence, la densité des roches diminue, ces dernières remontent à la surface et forment des dômes immenses. La croûte est étirée et devient plus mince. Des fissures apparaissent d'où se déversent des roches magmatiques confusions. L'activité volcanique s'intensifie. Un super dôme formé il y a 850 millions d'années se fissure un million d'années plus tard. Les laves prennent place dans les fosses créées. Au fur et à mesure qu'ils s'écartent, l'eau envahit les fossés et de nouveaux océans se forment. De nouvelles conditions se mettent en place, ce qui va permettre à la vie de trouver refuge face aux rudes événements qu'elle va subir durant les prochains millions d'années. Il y a 750 millions d'années environ, la Rodinia se fragmente. A l'époque, le supercontinent est centré sur l'équateur. Soumis à l'effet de points chauds, la croûte terrestre est traversée par d'énormes quantités de lave qui la transpercent telles des lances. Des océans et des bras de mer s'ouvrent, ce qui augmente la quantité de vapeur d'eau présente dans l'atmosphère. Des pluies diluviennes s'abattent sur la Terre et soumettent les roches continentales fracturées à une forte altération. Ce phénomène consomme énormément de CO2. La taille des littoraux croît, les organismes marins et côtiers prolifèrent en utilisant massivement le dioxyde au carbone de l'atmosphère. Les écoulements de lave causés par la dislocation du supercontinent forment des surfaces basaltiques à la surface des blocs continentaux. Sous l'effet de l'humidité, ces surfaces basaltiques s'érodent et consomment de grandes quantités de CO2. Privé peu à peu de dioxyde de carbone, l'effet de serre se réduit. La Terre paraît calme, les rides médicaux océaniques peu actives, mais la température moyenne à la surface de la planète diminue considérablement, au point que des englassements se produisent. La Terre redevient boule de neige. La température au sol affiche une moyenne entre moins 40 degrés et moins 50 degrés. Lorsque la nuit tombe, elle bascule entre moins 80 et moins 100. Le soleil est environ 6% moins puissant qu'aujourd'hui. Il brille moins intensément et produit moins d'énergie. Sa luminosité est faible. Un climat de désolation règne sur la Terre. L'air est sec, froid, irrespirable étant donné sa faible teneur en oxygène. Plus aucune eau liquide ne circule, excepté à la base des glaciers, ce qui met à mal le cycle de l'eau. Les englassements se succèdent et s'emballent dans un véritable cercle vicieux. Les surfaces glacées s'agrandissent et renvoient de plus en plus de lumière solaire dans l'espace. C'est le fameux effet de l'albédo. La température à la surface de la Terre baisse davantage. L'épaisseur de la glace océanique atteint plus d'un kilomètre. Tel un gros matelas nacré, la glace laisse malgré tout apparaître à certains endroits de gigantesques crevasses dans lesquelles résistent les organismes. La faune et la flore subissent des conditions extrêmes mais trouvent également refuge au fin fond des océans au sein d'une mince bande d'eau dénuée de glace qui a pu subsister grâce aux propriétés extraordinaires de l'eau. Lorsque l'eau refroidit, sa densité augmente et en dessous de 4 degrés, son volume augmente également même une fois qu'elle gèle. Durant l'épisode de glaciation, l'eau commence à se refroidir en surface. Elle devient plus dense et un courant naît. L'eau froide coule et homogénéise la température sur toute la profondeur. Dès que la température passe en dessous des 4 degrés, l'eau superficielle devient moins dense et reste en surface. C'est ainsi que la glace formée crée un bouclier thermique qui empêche les fonds marins de geler et permet aux organismes de survivre. La glaciation varangée aurait avantagé la diversification du vivant d'après certaines recherches. En fin de glaciation, lors de la fonte des glaces, l'érosion des continents entraîne la libération de grandes quantités de phosphore. Ce dernier se retrouve dissous dans les océans et favorise la prolifération du phytoplankton. De l'oxygène est libéré dans l'atmosphère, ce qui facilite l'apparition de nouveaux organismes. Comme la plupart des aires glaciaires, le cœur de la Terre reste actif durant toute la glaciation varangée. Les émissions de gaz volcaniques riches en CO2 ne s'arrêtent pas, si bien qu'au bout d'un million d'années, l'épais manteau de glace qui recouvre la Terre commence à fondre. Les gaz à effet de serre reprennent leur place dans l'atmosphère puisque plus rien ne les transforme. Il n'y a plus d'altération de roche ni de consommation biologique. La glace fond et la surface de la Terre se réchauffe à une allure folle, passant de moins 50 à 50 degrés. Les scientifiques supposent que ce réchauffement brusque serait dû à un dégagement brutal et massif de grandes quantités de gaz accumulés sous la glace. La planète se libère de la boule de neige qui l'emprisonnait. Lors de sa fragmentation, le supercontinent Rodinia s'est séparé en deux parties. Un océan est né entre les deux, Pantalassa. L'Amérique du Nord s'est déplacée vers le Sud en direction du pôle Sud. La moitié nord de Rodinia sous la pression de l'océan a tourné sur elle-même faisant bien plus remonter sa partie orientale vers le nord que sa partie occidentale. Entre ces deux parties s'étend un troisième bloc continental, la Kraton du Congo. Quelques millions d'années plus tard, ces trois continents se rassemblent pour former un nouveau supercontinent appelé Panotia qui restera en place jusqu'à moins 540 millions d'années. La collision donnera naissance à une chaîne de montagne. C'est l'orogénie panafricaine et soudent les divers cratons africains. Ce nouveau bloc continental formé est d'une stabilité remarquable, si bien qu'il donnera naissance plus tard à l'Afrique. La vie est confinée dans l'eau. Avant moins 600 millions d'années, rien ne la protège des rayons ultraviolets émis par le Soleil. Les molécules de la matière vivante sont photosensibles et peuvent être détruites si elles sont confrontées à certains rayonnements comme les rayons ultraviolets. L'ozone comporte trois atomes d'oxygène. Cette molécule se forme à la suite de plusieurs transformations chimiques mettant en jeu les oxydes d'azote sous l'effet des rayons ultraviolets du Soleil. L'ozone s'accumule ensuite dans la stratosphère et pour que ce phénomène se réalise, le dioxygène doit être suffisamment abondant dans l'atmosphère. C'est à cette date que la couche d'ozone commence à se former, présente à 90% de la quantité actuelle. Elle atteindra la totalité 200 millions d'années plus tard. L'ozone est naturellement limité et équilibré puisqu'il est créé et supprimé en permanence par l'activité des ultraviolets sur le dioxygène. Il absorbe une grande partie des ultraviolets et protège les organismes vivants de leurs effets nocifs. Avec la formation de la couche d'ozone, la diversité marine va exploser. La terre vient de subir des catastrophes climatiques, mais la biosphère s'accroche. A la suite de la fonte des glaces, l'océan réapparaît et la vie s'apprête à reconquérir les eaux de cette nouvelle terre. Les déglaciations provoquent une forte érosion continentale et par conséquent une sédimentation importante des zones littorales. Les sédiments comportent diverses matières organiques émanant de la multiplication des organismes présents dans les eaux côtières. Cette matière organique se transforme en carbone. La séquestration du CO2 de l'atmosphère par les sédiments alimente en oxygène les océans puis l'atmosphère. Les êtres vivants ont désormais des possibilités extraordinaires de diversification. C'est ainsi que la célèbre faune d'extension mondiale nommée Faune des Diakara fait apparaître de grands animaux étranges encore entièrement dépourvus de parties rigides. Cette faune se retrouve sur tous les continents ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'un regroupement d'organismes en un seul lieu soumis à des conditions bien spécifiques. Cette faune s'est développée sur toute la surface de la Terre ce qui représente une grande étape dans le développement de la vie. Les zédiacariens sont parmi les groupes fossiles les plus intriguants jamais découverts. Ils sont différents de toute autre créature vivante. Dotés d'un corps mou sans squelette minéralisée ils arborent une allure rembourrée. Ils prennent diverses formes à l'enduron comme les méduses à une symétrie radiale triradiale ou bilatérale à celle d'un disque arborant une tête. La faune des diacaras niche sur la plupart des continents ce qui est plutôt rare pour des organismes vivants sur et dans les fonds marins. Comme la Terre se remet d'une période glaciaire les océans sont encore froids à cette époque et les zones climatiques ne se sont pas encore rétablies. Les zédiacariens mesurent de quelques centimètres à plus de deux mètres de longueur pour les plus grands. Ils sont la première faune d'organismes de grande taille à s'être développée ou du moins à avoir fossilisé. Certains vivent sous les sables du fond de la mer et peuvent se déplacer et se pousser lorsque des sédiments sont déversés sur eux. D'autres développent des tubes connectés sur leur corps afin de les remplir de sable. La faune des diacaras compte une centaine d'espèces et une douzaine de groupes et de nombreux plans d'organisation. Les principaux groupes comprennent des formes discoïdes, principalement de simples disques aplatis. Ils ressemblent à des méduses mais sont réellement bien différents puisqu'ils vivent en population dense dans les fonds marins. Les maussonites ouent aussi des formes discoïdes. Ils mesurent environ 12 cm de diamètre et leurs corps sont dotés de tubes ou de poches remplies de sable. Les corps des vendeaux biontes comme rangéa sont en forme de sac avec une symétrie bilatérale. Ils vivent enfouis dans le sable. Une des familles de la faune des diacaras les mieux connues sont les dickinsonides avec notamment dickinsonia. Ils ont la forme d'un petit disque plat et ovale et ils évoluent en ruban en s'élargissant et s'aplatissant. Un axe longitudinal divise leurs rubans en deux parties dotées de mains segments de chaque côté. Les dickinsonias peuvent mesurer de quelques millimètres à 1,40 mètres de longueur. Ils ne possèdent pas de système digestif ni de bouche et d'anus. Leur alimentation passe par la consommation de films bactériens qui recouvrent les fonds marins. Les yorgoïdes et vendobiodes possèdent aussi des corps segmentés et discoïdes avec une extrémité différente de l'autre. Ils sont capables de ramper sur les sédiments. Le groupe Charnia possède des frondes. Il est attaché à la surface sédimentaire et se dresse sur le fond de la mer. La majeure partie de ces organismes mesurent une dizaine de centimètres mais certains atteignent jusqu'à 2 mètres. S'ils sont assez nombreux à proximité les uns des autres, ils forment des petits fourrés sur le fond marin. Les trilobosaires sont un groupe remarquable des diacariens. Ils possèdent un corps à symétrie triradiale comprenant 3 lobes entortillés en spirale, ce qui reste rare dans cette population. Ils sont discoïdes et présentent des détails surprenants et inconnus les différenciant véritablement des autres formes vivantes. Ils sont majoritairement couverts de sillons radio ramifiés. Leur diamètre varie entre 0,3 et 5 cm. La faune des diacaras ne peut être évoquée sans faire référence aux tapis microbiens qui recouvrent de nombreuses surfaces sédimentaires. Ils sont à la base de la chaîne alimentaire pour certains diacariens, alors que d'autres se contentent de filtrer les micro-organismes se trouvant dans l'eau de mer. La faune des diacaras s'est épanouie jusqu'à il y a 542 millions d'années. Elle représente une première diversification rapidement avortée des animaux pluricellulaires. La cause de sa disparition demeure encore aujourd'hui mystérieuse. Plusieurs hypothèses sont proposées, comme une perturbation générale de l'environnement, un remplacement biotique suite à l'apparition des nouvelles espèces de type cambrien ou encore un changement de polarité du champ magnétique terrestre qui aurait amenuisé la couche d'ozone et ainsi augmenté le rayonnement ultraviolet à la surface de la Terre. Quatre grands continents dessinent le paysage de la Terre suite à la dislocation de Rodinia. Ils sont situés principalement dans l'hémisphère sud. Laurentia représente les terres anciennes de l'Amérique du Nord et du Groenland. Sibéria se trouve à l'est de Laurentia. Baltica, composée de la Scandinavie et de la Russie occidentale, se situe au sud-est de Laurentia. Le dernier bloc continental, nom des moindres, qui s'étire du pôle sud au-delà de l'Équateur, c'est le Gondwana. Ce dernier morceau regroupe les terrains anciens de l'Amérique du Sud, de l'Afrique et de l'Australie, de l'Inde et de l'Antarctique. L'océan Iapetus coule au milieu de Baltica et Laurentia. Les terres émergées sont encore inhabitées et sans vie. Elles subissent l'érosion. La mer s'étale sur de faibles profondeurs et recouvre des plateformes continentales. Cela crée des conditions idéales pour que la vie s'y développe. Les métazoères sont assez nombreux même s'ils ne sont pas variés et arborent une taille microscopique entre 1 et 5 mm. Les métazoères sont le groupement d'organismes qualifiant les animaux. Ils sont pluricellulaires puisqu'ils contiennent plusieurs cellules différenciées. Leurs cellules ont un noyau et des organites comme les mitochondrées. Ils se nourrissent de manière organique. En parallèle des événements tectoniques de cette période, la vie annonce une évolution profonde et un tournant décisif dans l'évolution de la vie sur Terre. Il y a 541 millions d'années, c'est l'explosion faunique cambrienne. Certains scientifiques l'appellent le Big Bang de la vie. Elle se traduit par un renouveau gigantesque au niveau de la faune. De nouveaux plans d'organisation animale apparaissent accompagnés de nouveaux genres et de nouvelles espèces. Près de la moitié des embranchements actuels sont identifiés dès le début de l'explosion. La faune cambrienne est composée d'animaux épibintiques qui vivent sur le fond marin. Ils sont en partie fouisseurs et pélagiques et ont des modes d'alimentation nouveaux. Les chaînes alimentaires se complexifient par rapport à celles de la faune des Diakarats. Les raisons de cette explosion sont encore aujourd'hui discutées mais une hypothèse intéressante tend à être validée. Un glissement rapide et important de la Terre par rapport à son axe de rotation aurait déplacé Laurentien et des parties du Gondwana des hautes vers les basses latitudes. Cet événement aurait été suivi des transgressions marines. Les littoraux aux eaux tempérées des continents et la hausse des surfaces continentales immergées de faibles profondeurs auraient permis à la vie de proliférer et par conséquent auraient entraîné une augmentation exceptionnelle de la diversité. Durant cette période, qui dure jusqu'à moins 485 millions d'années, se succèdent trois faunes différentes. La faune de Tomot, la faune de Chengjiang et la faune de Burgess. La faune de Tomot est caractérisée par de petits fossiles très diversifiés mesurant entre 1 et 3 mm de long. Ils appartiennent aux éponges, mollusques et autres anélides. Ils exhibent des coquilles calcaires, silicieuses ou phosphatées. Cette faune représente une phase majeure dans la diversification des animaux pluricellulaires à coquilles et dans la minéralisation des squelettes. Elle est considérée comme faune clé même si elle ne perdure que quelques millions d'années. Comme la faune des Diakaras, la faune Tomotienne est reconnue partout dans le monde. Elle comprend certains organismes à l'apparence moderne mais la plupart sont constituées de minuscules lames, aiguilles, calottes, tubes ou coupoles. Appelée la faune à petites coquilles par les paléontologues, il s'agit surtout de prémices de coquilles, de petits fragments dispersés. Il n'est pas aujourd'hui confirmé que ces premiers fragments de coquilles auraient représenté les débuts d'une évolution d'animaux à coquilles ou encore qu'ils seraient restés des organismes uniques qui ont disparu très vite. La faune de Tomo marque l'apparition d'un groupe d'organismes appartenant à l'embranchement des éponges, les archéossiates. Ils sont les premiers bioconstructeurs en association avec des organismes microbiens calcifiants à élever des masses organiques jusqu'à 2 mètres de hauteur et de plusieurs mètres de diamètre sur les fonds marins. Ces masses constituent les pionniers de l'écosystème récifal complexe qui se développera quelques millions d'années plus tard. Les archéossiates se composent d'un calice formé de deux cônes pour eux emboîtés. Leurs parties squelettiques sont faites de calcite magnésienne. Ce sont des organismes sessiles, bintiques et filtreurs. Afin d'assurer leur alimentation, ils se retrouvent dans les habitats soumis à un courant et à une forte turbidité leur assurant un apport de nutriments. Ils n'ont pas de grandes capacités d'adaptation et ont des contraintes de température, de salinité de l'eau et de profondeur. La faune de Shangjiang est représentée par au moins 16 embranchements différents et environ 196 espèces avec une forte prédominance, environ 40% des arthropodes. Organismes vertébrés et invertébrés y sont présents en grande variété. Ces fossiles furent découverts d'une couche correspondant à des bouts d'une mer chaude et peu profonde qui a permis une conservation remarquable de l'anatomie de leurs tissus, qu'ils soient durs ou mous, ainsi que des éléments de leur système digestif et nerveux. Les groupes crocensés sont extrêmement variés, des éponges, des algues, des cnidères, des anélides, de nombreux bilatariens, ainsi qu'au moins quatre groupes de vertébrés. Aicoictis est le premier vrai vertébré identifié comme tel. Il pourrait être classé comme le premier poisson vertébré, mais il ne possède pas toutes les caractéristiques permettant de l'intégrer dans le groupe des poissons. Aicoictis possède un crâne osseux, mais il n'a pas de mâchoire. Il était plutôt une proie qu'un prédateur. C'est un petit animal qui n'excède pas les 2,5 cm de longueur. Il est très rapide et agile grâce à sa structure anatomique et peut faire face à de nombreux prédateurs vivants dans l'océan à cette époque, comme les vers visqueux ou les grands arthropodes. Il est doté d'une série de muscles en forme de W appelés myotomes qui sont rattachés à ses os situés dans la région dorsale. Il peut ainsi se propulser aisément et a un meilleur contrôle de ses mouvements. Grâce au myotome et au squelette de soutien, sa tête est différenciée de son corps puisque sa structure corporelle se divise en deux zones bien distinctes. Ses organes sont également mieux protégés. Le squelette commence à jouer un rôle de protection en plus de son rôle de soutien. Il est constitué d'eau et non de cartilage. Aicoictis s'est adapté et a évolué. Avec le temps, sa structure musculaire est devenue plus à même de contrôler ses mouvements grâce à un développement nerveux. Il perçoit mieux l'environnement dans lequel il évolue. Il est doté d'un cordon nerveux dorsal et il développe des branchies, principaux organes respiratoires des animaux aquatiques. Grâce à elle, Aicoictis extrait l'oxygène de l'eau et le dioxyde de carbone et le renvoie dans son environnement extérieur. La faune de Shenzhen a révélé des formes étranges et étonnantes comme Anomalocaris ou encore Opabinia. Anomalocaris est une énorme créature marine qui fait partie de la famille des anomalocarididées ou étranges crevettes. Cet invertébré segmenté est un spécimen très original. Il a deux yeux larges en forme de tige, des pattes natatoires, deux appendices remontant près de la bouche comme les crevettes ainsi qu'une bouche aplatée. Sa bouche a d'abord été assimilée à une méduse puis décrite comme une sorte de tranche d'ananas ornée de plusieurs couches de dents aiguisées. Il s'agit d'éléments buccobroyeurs de trilobites. Grâce à ses bras flexibles, Anomalocaris attrape ses proies et peut les mettre directement dans sa bouche. Sa bouche, petite, rigide et circulaire, lui permet également d'aspirer de petites proies comme des vers. Prédateur actif, il est un bon nageur même s'il ne bat pas de record de vitesse. Il se propulse grâce aux ondulations de ses lobes latéraux tels les nageoires de certains poissons. Au pabinia n'appartient à aucun embranchement connu jusqu'à aujourd'hui. Il est la preuve d'une faune invertébrée très complexe et diversifiée. Il mesure entre 4,3 et 7 cm. Son corps est mou et segmenté. Sur sa tête, on dénombre 5 yeux. Il possède un probocyde long et mobile comme une trompe, attribut exclusivement vu sur cet animal, ce qui en fait une créature extraordinaire. Ce probocyde se plie jusqu'à sa bouche et est doté d'épines préhensiles lui servant à attraper ses proies. Il fouille les sédiments pour trouver sa nourriture. Grâce à ses lobes latéraux, il peut arpenter les fonds marins et se déplacer. Et grâce à sa trompe, il récupère sa nourriture dans les tunnels creusés par les vers ou les bivalves. La faune de Burgess est datée de moins 505 millions d'années. Par rapport aux deux autres faunes, elle constitue une véritable explosion, dans le sens littéral du terme, puisqu'elle voit apparaître une quantité de nouveaux organismes complexes et variés. C'est la faune du Big Bang de la vie. Elle a été découverte dans un site de montagne rocheuse au Canada. Elle s'est révélée être en continuité avec la faune de Shenzhen et est en très bon état de conservation. Burgess est longtemps resté le seul gisement donnant accès à la faune cambrienne. Les fossiles ont été découverts dans les schistes provenant d'une formation marno-calcaire. Lors de soudaines avalanches sous-marines, les organismes ont été ensevelis sous une coulée de boue. Leur bon état de conservation s'explique par le fait que la boue a emporté avec elle toutes les petites créatures dans les fonds marins. Elle les a coincées là où il n'y avait ni oxygène pour les décomposer ni prédateurs pour les dévorer. Les sédiments extrêmement fins se sont insinués partout, autour et à l'intérieur des organismes. Les petits cadavres sont restés prisonniers entiers sous une boue qui s'est peu à peu solidifiée en schiste. Les montagnes rocheuses se sont formées et les convulsions terrestres ont relevé et frippé de grandes parties de sédiments marins. Certaines couches ont été écrasées ne laissant plus entrevoir aucune forme de vie. Mais l'une d'elles est demeurée intacte. Les endroits où ont été retrouvés les fossiles de cette faune suggèrent que ces animaux vivent sur des talus de boue accumulés au pied d'une grande muraille imposante positionnée presque à la verticale. 120 genres composent la faune de Burguès, dont 33 sont des organismes ordinaires appartenant à des embranchements connus actuellement et qui sont dotés d'un exosquelette. Éponges, brachiopodes, trilobites, algues, mollusques et équinodermes en font partie. 87 genres d'organismes à corps mous sont aussi recensés. Cette faune est très originale. Certains organismes ne se retrouveront pas dans les futurs temps géologiques. Ils marqueront uniquement la faune de Burguès. Il existe à cette époque 24 types fondamentaux d'organisation chez les arthropodes et seulement 4 persisteront. Les arthropodes sont dotés d'un corps segmenté portant des pattes ou des appendices. Ce découpage en segments apparaît dès la vie embryonnaire. Une carapace rigide constitue leur exosquelette fait dans la plupart des cas de chitine. Grâce à des mues, ils changent régulièrement d'exosquelette externe ce qui leur permet de gagner en taille, d'acquérir de nouveaux organes ou même encore de changer de forme. Les arthropodes forment un groupe répandu mondialement qui sait s'adapter aux différents types d'environnements qui l'entourent. Plusieurs espèces d'arthropodes évoluent il y a 500 millions d'années. Branchiocaris est un genre d'arthropode pourvu d'une carapace bivalve qui cache les deux tiers de son corps. Il mesure entre 8 et 9 cm de long et possède un tronc très segmenté, au moins une quarantaine de segments de forme annulaire. Cet animal est pourvu d'une paire de petites antennes et d'une paire d'appendices griffus. Il est un nageur actif et utilise ses appendices pour amener la nourriture à sa bouche. Marela est une espèce d'arthropode qui fait partie de la faune à corps mou. Elle possède un bouclier céphalique et un corps constitué d'une vingtaine de segments. Deux paires d'appendices uniramée orne sa tête. Son bouclier céphalique a une forme de fer à cheval et se trouve paré de deux sortes de cornes, des extensions courbées qui longent le corps sur presque toute sa largeur. Le reste du corps de Marela est fin. Cette espèce est capable d'onduler son corps dans toutes les directions. Les trilobites sont parmi les plus connus des arthropodes. En moyenne, ils mesurent entre 2 et 7 cm, mais certaines individus allaient jusqu'à 70 cm de long. Ils sont présents en abondance dans les fonds marins et sont parmi les plus diversifiés. Ce sont près de 19 000 espèces qui ont été détaillées jusqu'à aujourd'hui. Leur anatomie spécifique classe les trilobites dans un groupe bien à part. Leur trilobation est en effet peu commune. Ils possèdent un lobe médian et deux lobes latéraux qui sont protégés par un exosquelette. Les trilobites vivent uniquement dans l'eau et plus précisément sur ou dans le substrat qui constitue le fond de la mer. Certaines formes de trilobites évoluent toutefois en pélagique, c'est-à-dire qu'ils vivent et se déplacent dans une masse d'eau. À cette fin, leur exosquelette se modifie afin que le corps ait plus de stabilité et qu'ils disposent aussi d'une meilleure vue. Les trilobites vivent en groupe. Ils se nourrissent de vers et de tout autre invertébré bintique. Sydney-ya mesure entre 5 et 13 cm de longueur. Sa structure est singulière. Sa tête ne comporte qu'une paire d'yeux et une paire d'antennes, mais ils sont les premières créatures de notre planète dont les yeux sont perfectionnés. Sur leurs yeux dits composés, chaque facette possède sa lentille cristalline de calcite orientée de manière à percevoir le maximum de lumière possible. Dans seulement un œil, 15 000 éléments sont contenus. Les trilobites ont un champ de vision pratiquement hémisphérique. Les segments de leur thorax portent une paire de solides appendices. Cet animal carnivore marche sur le fond marin à la recherche de nourriture, principalement des petits trilobites et des iolites. Les trilobites vont se répandre dans l'océan et se diviser en un grand nombre d'espèces. Parmi l'embranchement des anélides, un animal se fait remarquer par son inhabituelle structure, c'est Halucygénia. Doté d'un corps long et mince tel celui d'un ver, l'animal possède sept paires de tentacules qui se finissent par des pinces d'un côté et des épines jointes de l'autre. Il se déplace sur ses tentacules et ses épines sont dressées sur son dos. Les trois paires de fines tentacules au niveau de sa tête lui servent à trier ses aliments et à s'orienter tels des antennes. Les éponges ornent aussi les fonds marins du cambrien. Ces animaux sont munis d'un système aquifère qui permet la circulation de l'eau. Les éponges sont parées de deux couches de cellules. A l'extérieur le pinacoderme et à l'intérieur le cohanoderme. Au milieu des deux couches, des cellules mobiles circulent dans une matrice cellulaire principalement composée de collagène. Les éponges s'adaptent aux eaux douces ou marines. Elles peuvent s'installer jusqu'à 5000 mètres de profondeur et elles sont de grandes consommatrices de bactéries, de débrises organiques et d'algues. Leur mode d'alimentation passe par un processus de filtration de l'eau. L'eau, qui est remplie de particules, entre par les pores de l'éponge. Les grosses particules sont absorbées, les particules organiques sont digérées et les particules inorganiques sont rejetées par les pores. Les éponges sont très résistantes. Même si elles sont écrasées ou arrachées, leurs cellules s'associent de nouveau et se régénèrent. Elles résistent également aux variations d'acidité et survivent lors de réchauffements climatiques en cas d'acidification des océans. Les équinodermes forment un embranchement d'animaux marins très diversifiés qui ont la particularité d'avoir une symétrie centrale et une forme d'étoile dite pantaradiale. Ils possèdent un squelette constitué de plaques osseuses et présentent un système aquifère comme les éponges. Pour fonctionner, le corps des équinodermes utilise des principes hydrostatiques. Leurs pieds sont comme des petits prolongements pourvus de ventouses maintenus gonflés par la pression de l'eau. Le circuit de l'eau nécessaire au fonctionnement de ce système est indépendant. L'eau entre par un orifice percé dans un anneau entourant la bouche et elle se répand dans tout le corps par des canaux internes. Une des espèces d'équinodermes les plus répandues est le lys de mer. Sous sa forme de tige fleurie, le lys de mer possède un corps en trois parties. Un système de racines doté de crampons qui lui permet de se fixer au fond marin, une tige qui peut mesurer jusqu'à 1,50 m avec une base plus rigide que le haut et un calice recouvrant les organes vitaux surmontés d'une dizaine de bras mobiles et à l'aspect plumeux. Pour s'alimenter, le lys de mer déploie ses bras et capture les particules planctoniques. Le lys de mer est épargné par les prédateurs car la plus grande partie de son organisme est calcifiée. Il est capable de se régénérer. Il vit dans les eaux peu profondes, fixées sur des fonds durs, tels que des amas de coquillages. Les derniers animaux de la faune de Burgess dont nous allons parler sont les brachiopodes. Ils sont présents en grand nombre et de manière très diversifiée. Leur coquille est composée de deux valves, une valve ventrale et une valve dorsale. À l'intérieur se trouve un squelette brachial d'où s'élancent des filaments qui capturent le plancton et le conduisent jusqu'à la bouche. Les brachiopodes vivent fixés à leur substrat. Il existe 12 000 espèces de brachiopodes à cette époque dont l'ingoule est là. Enfouie dans le sable et la boue des estuaires, cette espèce s'apparente à un long ver muni à une extrémité de deux valves cornées. Sa structure est complexe. Ces tentacules sont recouverts de cils vibratiles qui vont provoquer des courants d'eau. Ces cils se chargent de particules alimentaires qui sont ensuite conduites jusqu'à la bouche. Les tentacules assurent une autre fonction non négligeable. Ils absorbent l'oxygène et remplissent le rôle des branchies afin de permettre à l'animal de respirer. Les valves protègent les tissus et concentrent les courants d'eau. Durant la centaine de millions d'années qui suivit, les brachiopodes améliorèrent considérablement leur valve. Tous ces éléments de l'écosystème se côtoient et s'équilibrent. Mais des événements futurs vont venir perturber leur vie paisible. Nous sommes maintenant il y a 485 millions d'années et la vie s'apprête à sortir de l'eau. Les environs d'un volcan après une éruption font partie des terres les plus stériles. Les coulées de lave noires qui ont précédemment dévalé les flancs sont désormais figées. La vapeur fuse entre les blocs et le soufre jaune encroute les bouches des cheminées. Plus loin, tout est calme. Pourtant, les continents ne sont pas immobiles. Ils continuent de dériver, animés par les courants de convection du manteau terrestre. La surface continentale est vide tel un grand désert. Aucun buisson pour se protéger du vent ni de verdure pour égayer la surface noire des cendres. Bien que les évolutions de la Terre aient permis le développement de la vie dans l'océan, la Terre ferme quant à elle demeure stérile. Des plantes ressemblant aux lichens et anomousses actuels commencent à s'installer sur Terre. Ces premières colonisatrices atteignent les rochers et s'accrochent à toutes leurs irrégularités. Elles développent ensuite des crampons. L'eau, ne circulant pas encore dans leurs tissus, elle se laisse dessécher jusqu'à ce que les pluies tombent et qu'elles se réhydratent totalement. D'autres plantes résistent au dessèchement en développant une cuticule imperméable qui diminue les pertes d'eau par des ouvertures permettant les échanges de gaz. Pour l'instant, ces plantes n'ont pas de feuilles, elles sont couchées ou dressées. Elles colonisent en abondance le milieu aérien et minéral, y fournissent aux micro-organismes une matière première qui conduira à la formation des premiers sols végétaux. Une large variété d'organismes peut désormais s'essayer à ces nouvelles conditions. Cette conquête d'un nouveau milieu n'est que le début d'une large colonisation qui va radicalement changer l'aspect de la Terre. Mais notre voyage s'arrête ici pour aujourd'hui. Vous êtes curieux de découvrir à quoi ressemblait la Terre il y a 480 millions d'années ? Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501